Gérard Tchaikovsky Relecteur de l'Ontario Bonjour, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais commencer en vous racontant une histoire. Pour mes 30 ans, on m'a fait un beau cadeau, un très beau cadeau. Pas exactement la Porsche qui est là, mais un baptême de Porsche. Je suis allé sur un circuit et j'ai conduit dans une Porsche. Avec moi, j'avais un copilote, un pilote professionnel, et on a fait des tours de circuit. La voiture est magnifique, il faisait beau, j'en ai de très bons souvenirs. Mais je dois avouer quelque chose, je ne sais pas conduire sur un circuit. Je suis très mauvais. Je n'accélère pas quand il faut, je ne freine pas quand il faut non plus, je roule même à droite. Mon copilote n'a pas cessé de me faire des commentaires un peu désagréables sur ma façon de conduire. Et j'ai compris quelque chose. Je sais conduire, j'ai mon permis de conduire, mais je ne suis pas un pilote. Être un pilote professionnel, ce n'est pas seulement savoir conduire. De la même manière, être développeur, ce n'est pas savoir coder. Savoir coder, ce n'est pas être développeur. Alors moi, je sais coder, je suis développeur. Je suis Gaétan, je suis développeur Java depuis bientôt 20 ans. Je travaille pour Meritis, qui a un superbe stand à côté. Passez les voir, c'est très bien. Je suis aussi papa de deux enfants magnifiques, Eugène et Edmond, qu'on demandait que j'ai site aujourd'hui. Et puis, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Eugène et Edmond sur Twitter et sur Coding Game. Il y a un contest qui commence ce soir, donc n'hésitez pas à y aller. Alors, je suis développeur, je suis passionné de code. Et j'avais envie de discuter avec vous aujourd'hui pour montrer mon métier, ce que je pense de mon métier et pourquoi après 20 ans, je continue à être développeur et pourquoi j'en suis fier. Être développeur et continuer à progresser, ça veut dire dépasser son code, déplacer la complexité du code, ça veut dire au quotidien se dépasser également et puis construire son métier, une image de son métier qui est changeante, certes, mais qui va permettre de rentrer dans une culture de son métier. Donc, je vais vous exposer du code, un petit peu, pas trop. Je vais parler de ce que c'est être développeur au quotidien et comment grandir en étant développeur. Et puis, on va élargir pour parler du métier, de ce qu'on veut incarner pour être développeur de métier professionnel et le resté. Le code, on a un rapport très particulier avec le code. C'est à la fois un outil qu'on utilise, mais c'est aussi ce qu'on produit et c'est aussi un savoir. Le code, aujourd'hui, ça s'apprend soit dans des livres, alors surtout pas celui-là, il ne faut pas le prendre. Ça s'apprend aussi parfois en école, en université. Demain, ça va même s'apprendre de plus en plus jeune. En école primaire, on va apprendre à coder. On va apprendre à lire, à écrire, à compter et on va aussi apprendre à coder. Le savoir coder va devenir un des savoirs fondamentaux de tout élève, de tout enfant, de tout adulte dans une génération. Savoir coder, on va coder. Souvent, on imagine coder comme je prends une petite brique par-ci, une petite brique par-là, peut-être un bout de framework sur une étagère. Je ne sais pas trop bien faire, je vais copier-coller du code que je trouve sur Google et je vais assembler. Je vais construire en assemblant. Être développeur, ce n'est pas faire ça. Être développeur, c'est plutôt faire ça. On n'a pas des pièces qui s'emboîtent bien. Et pourtant, on doit avoir un produit fini qui dépasse l'ensemble de ses parties. Et on n'a pas des briques en plastique. On a un moteur qui tourne à l'intérieur de ce qu'on produit. Et donc, être développeur, c'est dépasser la complexité de son code pour que ce qu'on fait soit plus grand que le code qu'on a écrit. C'est peut-être un peu abstrait. On va essayer de redescendre sur quelque chose d'un peu plus technique pour se détendre. Je vais vous proposer de coder un petit exemple. On va faire un serveur web que j'appelais Red Blue parce que je manque d'imagination. Il a deux endpoints, un Red, un Blue, et on va compter les points d'une équipe bleue et d'une équipe rouge. Et puis, parce qu'on va être un poil casse-pieds, on veut aussi un peu de persistance. Je suis développeur Java. Comme, paraît-il, 70% des développeurs Java, j'utilise du Spring dans mon quotidien. Et donc, par habitude, j'ai un serveur web à faire, je vais utiliser du Spring. Et donc, je me tourne vers Spring Boot, Spring initializer. Et pour la persistance, je vais prendre du Spring Data. Donc, on va construire un contrôleur, un service, un repository. Pour ceux qui ne sont pas Java, n'ayez pas peur, on va rester simple. Je réfléchis un petit peu à ce que je vais faire, à mon design. Donc, je vais me créer une entité. L'entité, c'est ce qui va en base de données. Une équipe, un score. Donc, je vais prendre le nom de l'équipe comme clé, et puis le score, un entier. Ce sera ça que je vais mettre dans ma base de données. Et puis, là, je vous ai fait un petit diagramme. On va avoir un contrôleur, un service, l'objet réponse, le repository, mon entité. L'application un peu sur le côté, c'est le principe de Spring. C'est lui à qui je vais donner la main et qui, ensuite, va instancier mes objets. Allons-y. Codons. Est-ce que tout le monde voit bien ? Super, merci. Alors, comme je l'ai dit, on va avoir besoin du nom de l'équipe et du score. Et puis, comme je vais avoir du Spring Data, j'ai besoin de mettre un petit peu de constructeur, getter, setter, tout. Très classique. Rien de particulier. Ok. J'ai mon repository qui est prêt. À présent, mon service. Mon service. Hop. Autowired. Je demande à Spring d'injecter dedans une méthode, on s'en fiche. Ensuite, j'ai besoin de... Donc, j'ai une demande qui demande de marquer un point pour une équipe. Je vais devoir incrémenter le score. Incrémenter le score. Je... Est-ce que je suis bleu ou rouge ? Bon. J'ai un booléen qui me dit si je suis bleu ou rouge. Je vais chercher dans mon repository mon entité. J'incrémente son score, je le sauve. Ok. Et j'ai besoin du score des équipes. Hop. Le score des équipes, c'est du Stream, c'est du Java. C'est super bien. Ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas très grave. Globalement, je récupère tous les scores de toutes les équipes et je construis mon résultat. Le contrôleur. Donc, le contrôleur, c'est ça qui va exposer mes endpoints d'API. De la même manière, dans mon contrôleur, j'ai mon autowired pour récupérer mon service. Et puis ensuite, on voit mes petits endpoints rouges. Et puis, je construis ma réponse. On va arriver à l'application. Donc, l'application, comme je vous ai expliqué, ce qu'on va faire, c'est, je donne la main à Spring en lui disant, voici, je suis là dans mon application. Fais ce que tu as à faire, s'il te plaît. Et je vais pouvoir démarrer, tranquillement, mon application. Voilà, elle est prête. Je vais la tester un peu. Je vais la tester un peu. Alors, la tester un peu, je pourrais ouvrir un navigateur, mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, on va faire ça en code, parce que j'aime bien coder. Pour tester mon application, c'est pas ça, excusez-moi. Voilà. Pour tester mon application, je vais utiliser le client HTTP de Java 11, qui est très, très bien. J'apprécie particulièrement. Et je vais donc faire une requête HTTP vers mon service, et vérifier que j'ai bien mon appel qui est passé. À peu de choses près où je me suis planté dans mon éditeur, ça marche. Ça marche. J'ai une application qui compte mes scores. Je vais peut-être pouvoir la vendre, et puis enfin m'acheter la Porsche de mes rêves. Avant, je vais quand même faire un petit test supplémentaire. J'ai fait un appel. C'est peut-être un poil facile. On va faire quelque chose d'un peu plus compliqué pour vérifier qu'on a quand même quelque chose qui marche, si possible, mieux que bien. Qu'est-ce qu'on veut faire comme chose de plus compliqué ? Donc là, je vais utiliser un pool de threads pour faire des requêtes en parallèle sur mon service. Et puis, je vais en faire 100. Donc, on expect qu'il arrive à 100. Et comme je suis un développeur consensueux, hop, test application 2. Ça, c'est pas mal. Vous n'avez jamais fait ça. On est d'accord. Là, c'est juste parce que je suis en démo que je le fais. Sinon, je n'aurais pas fait quelque chose pareil. Je ne sais pas si vous voyez parce que c'est vraiment tout, tout petit. Je vais vous le mettre dans la console pour qu'on voit en gros. Donc, j'ai eu 100 appels qui sont passés pour l'équipe rouge. Je ne sais pas pourquoi je les favorise, mais voilà. Et à la fin, mon score est de 34. C'est quand même pas terrible. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai fait du code horrible. Dans ma fonction incrémente, je fais quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Je prends un objet dans mon repository, je le modifie en incrémentant et je le sauve. Et comme j'étais un développeur fainéant, j'ai fait que ça. Alors, comment le corriger ? Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, on a besoin d'une atomicité sur ce qui se passe, que ça se passe en une fois. Ok. Atomicité en une fois. On va y aller. J'ai un. Et donc, j'ai besoin d'une transaction. Attention, premier gros mot. Une transaction avec un niveau d'isolation répétable ride pour que si quelqu'un est en train de faire la même chose à côté, je ne vois pas des trucs qui seraient qu'à moitié écrits. Ok. Faites-moi confiance, on a besoin de celle-là. Et puis, si je me plante, vous venez me le dire après. Mais ça ne suffit pas. Parce que je modifie quelque chose que je viens de sélectionner. Je serai en SQL, on ferai un select for update pour dire que je veux locker la ligne. N'y touchez pas, je l'ai prise et je vais faire des trucs avec. Pour faire ça, j'ai besoin d'aller dans mon repository. Dans mon repository. Donc là, il était vide, j'ai besoin de le faire un peu plus explicite. Dans mon repository. Voilà. J'ai besoin de redéfinir ce findBanID et lui donner un lock pessimistique. Et ça ne suffit toujours pas. Au tout début, quand il n'y a pas de ligne dans ma table, quand il n'y a pas de ligne, on ne peut pas mettre de lock sur la ligne. Donc au tout début, je vais avoir tout le monde qui va vouloir insérer parce qu'il n'y a pas de ligne. Et donc je vais avoir plein d'appels qui échouent. Ces appels qui échouent, on aimerait bien qu'il n'y avait pas de ligne, mais attends un poil et réessaye et tu verras, il y a une ligne, tu feras un update tranquille. Donc on a besoin de faire du retry. Pour que ces premiers appels, ils passent correctement. Et pour avoir du retryable, il faut que dans mon application, je lui dise d'activer le retry. Voilà, donc je vais redémarrer mon application. Si je ne me suis pas trompé, normalement, on devrait avoir quelque chose qui enfin passe. Il a remonté les tests, l'imbécile. Donc mon Spring redémarre. Un, deux, c'est bon. Et je relance les tests. C'est bon. C'est bon. Merci. Je m'excuse un peu. Je vous avais dit que ça allait être très simple. Et en fait, ça ne l'a pas été du tout. Excusez-moi, je crois que j'ai des slides à remettre. Voilà. Ça ne l'a pas été du tout. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas magique. Le code qu'on fait, ce n'est pas de la magie. Spring, qui est un outil fabuleux, il ne nous empêche pas de faire des bêtises si on fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un avait vu la conférence sur Spring Security qui était très bien faite hier, je crois, ou avant-hier. Dans Spring Security, il y a quelque chose qui m'a frappé quand je suis allé voir la documentation. J'ai juste pris des extraits, mais ça va nous parler de filters de servlettes. Moi, quand je faisais du Spring, c'était justement pour ne pas avoir à faire de servlettes. On a quand même besoin de savoir ce que c'est de les utiliser. Et un peu plus bas, il m'insulte avec du thread local. Pour ceux qui ne font pas du Java, les servlettes, c'est du J2E, le thread local, on est dans le JDK, on arrive dans des parties assez difficiles et compliquées. Nos frameworks ne sont pas magiques, les abstractions qu'elles nous facilitent, il y a des trous. Il y a des trous et des trous qui font des impacts. Une telle application, la première que j'ai testée, en prod, elle marche la première fois, mais ce n'est pas suffisant. Nos outils, nos façons de faire, nos designs, nos architectures, il faut qu'on arrive à les choisir. À les choisir et à les justifier. C'est ça qui va faire qu'on va dépasser notre code. On dépasse notre code, non pas en l'écrivant différemment, mais en choisissant comment on l'écrit et pourquoi on l'écrit. Et pourquoi on l'écrit ? On le choisit. Et quand on fait un choix, on veut qu'il y ait des critères de choix. Et que ces critères de choix, ils soient partagés. Notre choix, on le fait dans un contexte. En transparence, c'est fait par les gens qui savent comment ce choix doit être fait, des gens qui maîtrisent la technicité. Et donc, on va devoir essayer d'arrêter de fonctionner en mode automatique, mais d'expliciter ces choix. Ce choix que j'ai fait de Spring de façon très cavalière en vous disant « c'est comme ça que je le fais d'habitude », il va peut-être falloir que de temps en temps, je me remette en question. Est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce que c'est le bon design que j'ai pris ? Être un développeur, c'est commencer à expliciter ses choix. Parce que c'est en choisissant qu'on dépasse notre code. Vous dirigez le monde. Les développeurs dirigent le monde. Oui. C'est un article de blog de Oncle Bob, 2004. Les développeurs écrivent les règles qui dirigent le monde. Et le monde entier s'en est rendu compte. L'année dernière, ici même, Doctolib, qui a impacté la vie de tous les Français l'année dernière. Nous dirigeons le monde parce que nous impactons la société. On n'est pas dirigé comme on conduit une voiture. On dirige le monde parce qu'on a des impacts dans ce qu'on fait au quotidien. Et ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit exigeant. Envers soi-même, envers ce qu'on produit. Et ne pas se contenter du quotidien. Ne pas se contenter du premier exemple qui fait mine de marché. Il faut monter notre niveau de qualité. Une roue carrée, ça ne marche pas en prod. Même si ça donne l'impression que ça fonctionne. Alors comment on peut faire pour augmenter notre niveau d'exigence ? Pour augmenter cette qualité, il y a Jeff Bay, en 2008, qui a proposé dans ses équipes ce qu'il appelait la calisthénie. La calisthénie, c'est se muscler. Se muscler pour s'améliorer. Donc, c'est neuf règles. Neuf règles que je vais parcourir assez vite. Oui, très vite. On ne va pas passer beaucoup de temps dessus. La première, un seul niveau d'intentation par méthode. Si j'ai une boucle ou une condition, je n'ai rien d'autre à l'intérieur. Et d'ailleurs, si j'ai une condition, je n'ai que le si, je n'ai pas le sinon. Nos conditions, on va essayer de les mettre en conditions de garde, pas plus loin. Les types primitifs, on ne veut pas les voir. On les vrape tous. Ça, c'est facile. Les collections, de la même manière. On ne triche pas. Un seul point par ligne. On ne va pas faire des points, 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 pour aller chercher nos objets qu'on a cachés. Non. On ne triche pas. Un point par ligne. On n'abrège pas. On écrit dans le nom exactement ce que ça fait. Si le nom est un peu long et que ça devient pénible, c'est que notre classe est trop grande. Et donc, on fait des classes petites. Petites, non plus petites. Deux variables d'instances maximum par classe. Nom, prénom, âge, c'est déjà trop. Il va falloir penser à structurer notre modèle de données de façon beaucoup, beaucoup plus fine. Attendez pour la photo, il y en a une neuvième. Pas de gator, pas de setter et on ne va pas chercher les propriétés non plus en direct. Alors, Jeff Beck a proposé ces neuf règles et qui a dit à ses équipes, « Eh bien, oui, on va perdre un peu en productivité. On ne va pas le faire tout le temps, mais de temps en temps, on va se dire, bah tiens, cette semaine, c'est ça les neuf règles qu'on va suivre. » Et il le faisait parce qu'il voulait améliorer à la fois la qualité et la communication dans ses équipes. Mais pourquoi en 2008, il a eu une telle idée, un peu bizarre et farfelue ? Ça ne vient pas de nulle part. Notre métier, l'informatique, a bientôt un siècle. Un historique très rapide, les débuts, c'est magnifique, tout marche bien. La grande crise. Au secours, l'informatique, ça coûte cher et ça fait des dégâts. Une erreur de virgule flottante, ça peut faire exploser une fusée qui coûte des milliards. Ok. On va passer dans cette situation-là, on va se professionnaliser, ça c'est les années 80, début des années 90, on se professionnalise. Et on commence à théoriser la façon de travailler dans l'informatique, de travailler en équipe, de produire du logiciel. Et ça marche. Il n'y a pas de silver bullet, mais ça marche. 90 jusqu'à 2000, une grande explosion des besoins, des applications, des sites web, on explose de partout. Et puis depuis le début des années 2000, des méthodologies qui vont être plus légères, plus spécifiques, plus adaptées à des besoins particuliers, pour augmenter encore notre capacité à faire, parce qu'on en fait de plus en plus. Alors parmi ces méthodologies légères, il y en a que vous connaissez très certainement, l'Agile. Agile 2001, comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire ? Craftsmanship, ils ont changé un tout petit peu. Nous relevons le niveau du développement logiciel professionnel par la pratique et en aidant les autres à acquérir le savoir-faire. Alors entre 2001 et 2008, il y a plusieurs choses qui ont changé. On parle de conception, on parle de valeur, de communauté, qui étaient des termes qui étaient absents au début des années 2000. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas présents, mais on n'avait pas besoin de les expliciter, on n'avait pas pensé que c'était important. Et puis surtout, ces manifestes, ils vont reprendre des pratiques. Des pratiques qui ont déjà 25 ans. Les pratiques de l'extrême programming, 1996. Une illustration que je vous ai zappé tout le texte, c'est la boucle de feedback. L'extrême programming, ce n'est pas des pensées extrêmes, c'est juste un rythme qu'on va accélérer jusqu'à l'extrême. C'est la boucle de feedback qui nous dit que comme avoir du feedback, ça nous aide à corriger des bugs, à mieux comprendre et à savoir où on va, et bien on va la faire de plus en plus. Donc la grande, c'est la livraison, puis ça va jusque tout en bas. En pair programming, le feedback, je le veux dès que j'ai écrit un bout de code. Je veux que ce soit mon collègue qui soit juste avec moi, qui le donne avec une échelle de temps de la seconde. L'extrême programming, c'est cinq valeurs. La communication, la simplicité, le feedback, le courage. Et qui a été rajouté légèrement après, le respect. La communication, c'est dire, c'est important de communiquer tous ensemble. Du pair programming jusqu'à l'estimation des tâches, on travaille tous en équipe. La simplicité, c'est privilégier les solutions simples. Le feedback, je viens de vous en parler. Et le courage associé à la simplicité et au feedback, c'est de se dire, j'ai pu faire du simple, j'ai un feedback qui me permet d'imaginer quelque chose de différent. J'ai le courage de changer. J'ai le courage de refactorer si besoin. J'ai peut-être même le courage de jeter et réécrire. Donc c'est important d'avoir du courage dans ce sens-là. Et enfin, le respect, c'est le respect des autres, de ceux qui ne sont pas techniques, de mes collègues. Et puis c'est surtout le respect de soi. Il nous explique qu'on doit respecter ce qu'on produit. On peut retrouver le sens de, on doit être fier de ce qu'on produit, de la qualité de ce qu'on produit. Dans son livre Extreme Programming Explained, il y a une anecdote que je trouve très juste. Sur une période de son enfance, il a appris à conduire. Il est allé avec sa maman sur une route, une grande route bien droite. Et à un moment, la voiture était au milieu de la route. Sa maman lui a donné le volant et il lui a dit, vas-y, essaye. Il s'est mis, le volant, bien aligné. Il a commencé à avancer. Puis au bout de quelques mètres, sa maman lui a tourné un peu le volant. On a besoin de diriger en permanence, de changer légèrement notre direction. Et c'est ça qui fait que ces pratiques nous permettent d'ajuster et de choisir notre but en ajustant en permanence. Alors, avec les pratiques, on a eu aussi plein de belles choses, compliquées, moins compliquées. Là, je vous présente Robert C. Martin en Club Bob. Les principes solides, vous les connaissez déjà, sans doute. Et vous les appliquez bien tous au quotidien. Oui, 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 j'en doute pas. Mais ça, c'est très années 2000. Les principes solides, ils ont un gros défaut, ce sont des principes. Un principe, soit on le respecte, soit on ne le respecte pas. Il n'y a pas de juste milieu. Et on aimerait bien avoir des choses un peu différentes. Alors, Dan North, celui qui a popularisé le BDD, a souvent été très contre ces principes, un peu trop durs. C'est vraiment quelque chose qui ne lui plaisait pas. Et il propose Cupid. Il a un peu tiré par les chevaux l'acronyme, mais il nous propose Cupid avec cinq propriétés. Une propriété, ça nous donne un but. La propriété, il n'y a pas une histoire de vrai ou faux, c'est vraiment une direction dans laquelle on veut aller. Alors, lesquelles sont-elles ? Composables, philosophie unique, prévisible, idiomatique, basée sur le domaine. Et puis, il y en a une sixième qui est cachée. Il y en a une sixième qui est dans chacune de ces cinq petites, qui n'est pas exprimée de façon explicite, mais qui est très importante. Je vais vous aider à la trouver. Se marie bien avec les autres, les autres. Fais bien une chose, c'est laquelle la chose qu'on doit faire bien dans notre application ? On a besoin de se mettre d'accord sur quelle est cette chose qu'on doit faire bien. De la même manière, fais ce que l'on attend. Qui est ce on ? Ce sens naturel, naturel c'est naturel pour la technologie, pour le langage qu'on utilise, mais c'est aussi naturel dans l'équipe où on est. Et enfin, basé sur le domaine, on modélise le domaine de notre problème avec ses utilisateurs. On a besoin de communiquer. Le développeur, pour dépasser son code, pour dépasser sa complexité, il a besoin d'être aussi quelqu'un qui communique. Il a besoin de sortir et de communiquer. Et c'est cette communication qui fait qu'on va devenir plus grand que notre quotidien de développeur. on va devenir notre métier. Et on va être beaucoup à l'être. Développeur, aujourd'hui, c'est 25 millions dans le monde. Il y a un siècle, il n'y en avait pas. Il y a une autre conséquence, c'est 50% des développeurs, aujourd'hui, ont moins de 6 ans d'expérience. Alors, je ne sais pas combien dans la salle a moins de 6 ans d'expérience. Il y en a quand même quelques-uns. Pas 50%, mais je pense que c'est normal, vu où nous sommes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au bout de 6 ans d'expérience, on est un senior. On en a vu plus que la moitié de notre profession. Et on en a vu plus. Je vais parler un petit peu aux plus âgés. Il y a des développeurs, aujourd'hui, qui vont devenir seniors, qui n'ont jamais vu un monolithe en production. Ils n'ont vu que des microservices. Et ainsi de suite. Quel que soit votre domaine, 6 ans d'expérience, c'est en fait très peu. Alors, ce n'est pas un mal, ce n'est pas un bien. C'est la situation dans laquelle on est. Une petite anecdote. Il y a plein d'images, plein de noms. Ce n'est pas très important. 2008, la stack technique sur laquelle je travaillais avec mon équipe. J'ai changé d'équipe, on a changé de plein de choses. En 2022, voici la stack technique. Il y a quelque chose qui saute aux yeux. Il y a une explosion du nombre de technologies. Il y en a plein. Mais qu'il y en ait autant, ça va poser un petit souci. En tout cas, ça a créé un changement, moi, dans mon métier. En 2008, dans l'équipe, on maîtrisait toute la stack. Aujourd'hui, notre équipe ne maîtrise plus l'ensemble de sa stack. Et de loin. Il y a trop de techno. Il y a trop de choses. On maîtrise nos fondamentaux, mais on ne maîtrise plus toute la stack. Alors, ça veut dire quoi, devenir expérimenté ? Est-ce que ça veut dire continuer à connaître les nouveautés ? Et à se faire ensevelir sur cet amas de nouvelles technos qui arrivent en permanence ? Devenir expérimenté, ce n'est plus les connaître. Par contre, c'est les comprendre. Et comment on va faire pour pouvoir comprendre ces nouveautés qui arrivent en permanence ? On va avoir besoin de se baser sur des choses qu'on a, notre savoir-faire, le faire grandir, et puis de créer des parallèles et faire grandir notre intuition pour que ces nouveautés, on puisse les rapprocher de ce qu'on connaît déjà. Parce que dans ces nouveautés, on réutilise des concepts qui, eux, ne sont pas nouveaux en général. Et puis, les rares qui sont nouveaux, si on les a isolés, ils sont plus faciles à comprendre. On va essayer d'ailleurs. On va essayer de changer un peu notre façon de faire pour faire travailler un peu justement notre savoir-faire et bousculer un peu nos intuitions pour voir quelque chose de différent. Alors, tout à l'heure, mon application qui devait me faire devenir riche, on l'avait fait en Spring Boot et Hibernate. Là, je vais vous proposer d'aller sur du Javalin et du JDBI. Qui a entendu parler de Javalin dans la salle ? Quelques-uns. D'ailleurs, j'en connais la plupart. Qui a entendu parler de JDBI ? Ouais, à peu près pareil. Effectivement, ce ne sont pas des technos qui sont très très réputés, mais ils sont bien aussi. Alors, allons-y. Hop, dans le bon sens. Live démo, c'est ça. Et je peux basculer. Alors, 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 alors. Hop, hop, hop. Je suis ici. On va commencer. Voilà. Donc, je vais commencer par, tout en bas, qu'est-ce que je mets dans ma base de données ? Donc, petit rappel, on veut enregistrer les scores des équipes en base de données. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des appels. On m'appelle sur rouge, je vais marquer rouge. On m'appelle sur bleu, je vais marquer bleu. J'ai envie de mettre ça dans ma base de données. En fait, rouge à marquer, bleu à marquer. On va essayer de faire ça de façon un peu différente et donc marquer les événements de qu'est-ce qui s'est passé. Je ne suis pas au bon endroit. Excusez-moi. Où sont mes templates ? J, P, J, P, I, N, O, S, Y, voilà. Je crée ma persistance. Je vais lui injecter JDBI qui est juste un wrapper au-dessus de JDBC qui me permet de faciliter un tout petit peu l'interaction avec la base de données. Je crée ma table et c'est le petit bout de magique qui me permet de récupérer mes objets derrière, un raw mapper. Je vous invite fortement à aller regarder la documentation plus tard pour en découvrir plus dessus. Ma méthode d'incrémente, très simple. J'insère dans ma table le fait que mon équipe a marqué. Pour calculer le score, ça va être légèrement plus complexe. Je vais faire un select avec des selects count étoiles pour récupérer avec mon where le nombre de points. Ensuite, une fois que j'ai ma persistance, je vais aller sur mon contrôle de service. Mon service, j'ai mon constructeur. Là, je vois mon constructeur où je vais injecter ma persistance. Et enfin, les méthodes. Rien de particulier, j'appelle la persistance. Rien de particulier. Et enfin, l'application. Donc l'application. L'application. Il y a un tout petit peu plus de travail à faire qu'avec le mag de Spring Boot, forcément. Donc je vais créer mes objets et puis je vais les passer dans le constructeur. C'est mon injection que je fais manuellement de dépendance. J'injecte ma dépendance à la construction. Et puis là, on voit la façon de javaling de créer des handles. Donc c'est mes endpoints de contrôleurs avec l'appel au service. Et enfin, mon main. Mon main. Alors, j'ai plus d'application properties. Là, je vais chercher mes propriétés sur la ligne de commande. Le system.get property pour configurer l'ensemble des choses. Je vais pouvoir démarrer. Alors, il y a quand même un petit changement. On est devenu hyper léger. On démarre en 350 millisecondes. Javaling, il se base sur un gtnbd, qui est aussi connu pour démarrer plutôt vite. Et c'est tout ce qu'on a, donc ça va très très vite. Ce que je trouve moi particulièrement agréable. Quand je fais plein de bugs et que j'ai besoin de redémarrer souvent. Et enfin, on va retester. Donc là, c'est la même classe de test. Il y a juste le port qui change par rapport à tout à l'heure. Voilà. Ça a marché. Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce que je voulais vous montrer avec cette deuxième écriture de la même application ? On a fait les choses différemment. Donc, on n'était plus sur un framework, on était sur des librairies. Mes dépendances étaient explicites. J'ai même écrit du SQL. Et j'ai même osé prononcer le mot « événement » que je mettais en base de données. Le fait de changer d'outil m'a fait changer de façon de penser. Il m'a ouvert des possibles que je n'avais pas avant. Ils n'étaient pas impossibles pour autant. C'est juste que je n'étais pas du tout habitué à penser légèrement différemment de mon repository où je mettais de façon irréfléchie mes objets pour les récupérer. Essayer d'écrire avec un outil différent m'a aidé à penser différemment ce que je voulais faire. Et ça a été un peu rapide, mais le code est même plus simple qu'avant. J'étais tombé dans un piège un petit peu avant avec mon spring où j'étais dans ma zone de confort. J'étais un peu trop confiant. Je pensais même m'acheter une Porsche avec. Je n'ai pas eu de bonne pratique. Ce piège peut même devenir un peu plus gros, malheureusement. Comme j'ai fait des choses compliquées, voire très compliquées, avec des locks, des transactions, du retry. C'est bien, j'en suis fier. Je fais des choses compliquées. Et puis, quelqu'un d'un peu plus junior, il va avoir un peu de mal à comprendre, donc on va devoir me demander de l'aide à chaque fois qu'il va toucher à mon application, qui est un peu compliquée. Je devais devenir le seul référent sur cette chose compliquée qui est en train de grossir, 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 parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit problème, je viens pour aider et je continue à apporter mes solutions, qui fonctionnent, qui sont très bien, mais qui complexifient à chaque fois de façon supplémentaire. Un développeur, ça ne doit pas être le super-héros qui sauve le monde. On doit travailler dans notre quotidien et aller chercher la simplicité. Ne pas être un super-héros, c'est quand même un peu gênant. J'ai été invité à l'école de mon grand garçon à parler de mon métier. C'était dans une école avec des enfants de CM1. Les enfants de CM1, le code, les applications, les manifestes, ils n'en ont vraiment rien à faire. Par contre, on m'a posé trois fois la même question. On m'a demandé, mais est-ce qu'un développeur, ça a le temps de jouer avec ses enfants le soir ? C'était ça la question que les enfants de CM1 voulaient absolument me poser, à moi qui venais présenter mon métier devant leur classe. Alors oui, être développeur, c'est avoir le temps de jouer avec ses enfants le soir. Peut-être pas tous les soirs, parfois on peut faire autre chose, mais on peut le faire. On peut se faire plaisir. Être développeur, c'est avoir trouvé sa raison d'être et se lever tous les matins pour travailler. Ça veut dire savoir s'impliquer, puis à cet autre moment, prendre un peu pour soi, un peu moins, rester en forme. Et puis ça veut dire, pour continuer, on progresse, on élève nos exigences. Quand on réveille des choses, on les valorise et on fait ça tous ensemble. Être développeur, il y a toujours un petit lien avec la passion. Sandro Moncuso a dit que c'était la première chose qu'il cherchait chez un développeur dans un entretien. Alors c'est magique, la passion. D'un seul coup, on n'est plus en train de suivre ce qu'on fait. On en devient acteur, on est plus grand. En l'image de la flamme, ça n'est pas facile, mais on s'implique plus. Mais la passion, pour durer, il y a quand même un petit point de difficulté. Alors, ce n'est pas du tout une critique, je suis moi-même passionné. Mais être passionné, on a envie de faire des choses qui nous passionnent, et donc on veut résoudre les problèmes intéressants. Notre métier à nous, développeurs, c'est de résoudre les problèmes importants. Donc la passion, c'est génial, mais ne comptez pas dessus pour durer. Mettez la passion sur des choses que vous pouvez renouveler facilement. Le quotidien de développeur, avec ces problèmes importants qui reviennent, ne comptez pas dessus, c'est une des grandes raisons qui font que certains développeurs changent parce qu'ils se fatiguent. Dans les autres biais qu'on a, il y en a deux que je voulais vous présenter, le syndrome de l'imposteur et le Dunning-Kruger. Le syndrome de l'imposteur, vous l'avez déjà rencontré, c'est des gens qui sont dans leur zone de confort où ils maîtrisent à peu près, ils maîtrisent même bien, mais ils n'osent pas dire qu'ils maîtrisent, ni même qu'ils pourraient faire quelque chose de légèrement différent. L'effet du Dunning-Kruger, c'est la courbe en joli serpent, qui dit que quand on apprend quelque chose, il y a un moment où on ne sait pas encore qu'on ignore plein de trucs, et où on surestime nos capacités. Alors vous avez déjà croisé un style développeur, et j'ai une très bonne nouvelle pour vous, ce sont des syndromes culturels, on peut agir dessus, on peut améliorer la situation, à la fois pour soi, et à la fois pour tous ceux qui sont dans notre équipe. Pour ça, le comportement, se comporter différemment. Et ça fait 50 ans qu'on le dit quand même, que dans la psychologie du programmeur, il faut qu'on se comporte différemment, il faut qu'on change. On n'est pas notre code, on doit être bienveillant, avec tout le monde. Et puis surtout, on ne doit pas rester seul. Ne soyez pas le gars ou la fille qui est au fond du couloir. Soyez dans l'équipe, montrez-vous, et changez le comportement des gens autour de vous. On doit créer et s'approprier une culture du développeur, une culture du métier de développeur, où on ne se contente pas de faire, mais on va chercher ce qu'il y a derrière. Et quand on fait, on est solide, on connaît la théorie de ce qu'on a fait. Quand on fait des choix, ils sont explicites. Ça veut dire qu'on ne choisit plus par habitude, on explique pourquoi on a choisi. Ça ne veut pas dire changer sa façon de faire ni ses décisions, mais juste les expliciter. Et tout ça pour que notre cerveau ne soit pas figé, il continue à vivre. Nos connaissances, ça doit être le tronc qui nous permet d'être soutenus sur l'ensemble de ce qu'on va découvrir ensuite. Les nouveautés qu'on va croiser sont soutenues par ce socle très solide qu'on aura. C'est la roadmap du développeur Java qui a été publiée sur le compte Twitter de Devox, qui est très très bien, mais illisible. Vous pouvez la voir en grand sur leur compte. Je voulais vous partager l'article de blog de Dan Abramoff, celui qui a fait React et Redux. Même vos développeurs préférés, ils ont des lacunes. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais ce n'est pas ça qui leur enlève leurs valeurs, ni leurs expériences. Être un développeur expérimenté, ce n'est pas trouver les bonnes réponses. Les bonnes réponses, c'est une limite. Une fois qu'on a la bonne réponse, on ne peut plus aller plus loin. Être un développeur expérimenté, c'est chercher les bonnes questions. Et là, on peut toujours trouver des meilleures questions à se poser, à poser à son équipe, à son produit, pour aller chercher de la valeur, s'améliorer. Et là, il n'y a plus de limite. Et là, je peux continuer à grandir en tant que développeur. Je vais conclure avec Ernest Hemingway. Nous sommes tous des apprentis dans un métier où personne ne devient jamais maître. J'ai envie de l'être moi aussi, cet apprenti, et continuer ma route. Et je vous invite, peut-être pas cet après-midi ni demain, mais la semaine prochaine, à prendre un peu de temps. Peut-être pas les neuf règles de la calisthémie, mais peut-être tromper un petit peu votre framework, votre outil, votre façon de faire du quotidien. Et de voir ce que ça donne. Merci beaucoup. Je posterai sur les réseaux la biblio avec les sources et les références de tout ce que j'ai pu vous raconter. Sous-titrage ST' 501